Et le remboursement des principautés fait partie des outils, des instruments de travail pour développer un mystère que Dieu a connu. Hallelujah. Je me souviens, un frère nous a rendu du voyage à... c'était à Boiffé. Son frère des disciples est parti brûler dans son champ dans la gare, qu'il n'avait jamais produit quelque chose de bon. Mais après cette prière-là, le champ a dit qu'il n'a jamais répondu. Et en guise de reconnaissance à Dieu, il a jeté une moto neuve à son passé. Et le Seigneur nous faisait comprendre que certains blocages, certains blocages, quand il a dit que les frères, sont dues à la malédiction qui plaît sur toute la famille et qui est venue par Dieu. Pour amener tes livrets, il ne faut pas prier pour toi seul, parce que tu as cru. Il y a des croyants qui ont cru, qui ont presque pas de la vie à la vie à la vie. Toutes les malédictions vont disparaître. Il ne s'est pas révélé que quand un croyant double la vie à Jésus, toutes les malédictions qui sont liées à sa propre personne sont allégées par le Seigneur Jésus. Parce qu'il te lave son sang, il t'endort, tu deviens grand-de-duit. Mais les malédictions qui sont liées à la famille, Dieu ne les a nulle part suite à Jésus. Parce qu'il ne veut pas que ta famille soit en jaune. Si c'est le célibat, si Dieu dit que tes parents ne verront pas, n'entendront pas, il est au chambre d'une fiancée ou d'une fiancée. Même si tu crois, Dieu ne va pas te donner le temps. Parce que si tu te donnes, ils vont danser au virage, Dieu ne te donne pas ça. Si tu veux donc te marier, c'est toi qui dois te demander à Dieu, et il est à moi pour dire de pardonner, de permettre qu'ils puissent voir un mariage. Et là, Dieu veut ça, Dieu veut déjà qu'ils puissent consommer. Parce qu'appelez-vous frère, quand tu dis la parole de Dieu, Dieu est bon. C'est parce que les gens sont méchants et ignorants qu'ils méritent. Dieu veut que tous nos parents s'en souhaitent. Ceux qui sont vraiment les hommes de Dieu savent que Dieu veut le salut des parents de chaque saint. Maintenant, le Nouveau Testament, c'est là qu'il apparaît clairement. Et tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi. Vous voyez ça? Mais là, certains croyants ont suivi les faux prophètes. Ils ont développé des billets pour tuer les parents qui sont sorciers. Quelqu'un m'a dit que son mari s'élève, une seule à dire que son mari s'élève chaque jour. Il prie, qu'il me mette une mort à tous, qu'il me mette une mort à tous. Qu'il me mette une mort à tous. Et sa mari est très le même et sorcière. Mais quand ça arrive à sa mari, il dit « bien, ça va. » Il dit « mais plus aussi comme ça pour toi-même. » Il dit « non. » Il dit « non, elle, elle, c'est pas, c'est pas. » La parole de Dieu dit « Ce que l'Éternel désire, ce n'est pas que le méchant de l'Église. » C'est qu'il ne serait pas qu'il gêne. La parole de Dieu dit « Priez pour toutes les raisons. » Il y a des dossiers d'un coup de clair dessus, ça par rapport, pas à des lignes. Quand la Sémarie rit à la docteur fondamental de Jésus, il n'y a même plus d'énigmes là-dessus. Parce que Dieu ne faut pas qu'on se plaît. Il rend sa claire. C'est pour ces raisons que les apôtres ont été réjouis. Maintenant, tu ne prends pas un parable. Maintenant, nous savons que tu viens du Père. Tu es sorcière. Parce que si c'est énigmatique, ça peut perdre le temps. C'est moi qui comprends les choses, c'est la même chose. Donc, et l'apôtre dit « Et l'apôtre des mains, que Dieu veut que les gens aient l'air, des mains pures à Dieu, sans colère, ni mauvaise pensée. Elle est nécessaire et qu'elle n'a pas sans la cul, sans mauvaise pensée, sans jalousie. Hallelujah. Quand tu vois que la jalousie monte, tu prie que Dieu l'aie que les autres. Parce que tu peux prier pour ta famille, frère. Quelqu'un vient là, il dit que lui vient d'acheter une voiture. Et il s'en prend le temps. Il ne sait même pas que tu as plairé toute la nuit pour la famille. Il vient là et il dit que bon, j'ai acheté une petite voiture là. « Et si tu ne veuilles pas que Dieu même ton gueule n'a monté, tu auras envie d'enlever ça. Il faut laisser. » L'apôtre Paul disait « Dieu fait de nous aborde les derniers de tous les ans. » L'apôtre Paul dit « Nous sommes regardés comme n'ayant rien, mais nous possédons tout. Comme pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Nous sommes regardés comme des faux, mais nous sommes vrais. Hallelujah. Nous souffrons de soif, nous souffrons de péril, de faim. Et les autres, vous voyez, si vous allez à la matinée, vous avez trouvé déjà, pour qui nous prions, ils sont là, ils pensent qu'ils sont des rois. Donc, si tu n'as pas le cœur de Dieu, le cœur de Jésus, tu ne peux pas prier pour les hommes. Et quand on étudie les prophètes comme Esaïe, chapitre 53, la Bible dit que Jésus aura sa part avec l'écran parce qu'il a été recédé pour les coupables. Après, quand tu pries pour les coupables, tu es tombant d'écran parce que c'est difficile, c'est un travail difficile. Quand tu pries pour les gens, parfois, Jérémie, chère le camion sur toi. Mais Dieu, tu dis qu'ils ont prié pour eux. vous voyez pourquoi on dit que Jérémie, on parle de Jérémia, de la lamentation de Jérémie. Quel était son problème ? Jérémie s'en va prophétiser. Les gens ne subissent le chasse. Dieu ne le dit pas encore. Les gens ne subissent. Et qu'il y a Dieu, donc moi, je pense que je ne suis dans rien. parce que les gens qui me rejettent, qui me méprisent, et quand tu montres ton amour, toujours, tu m'en rends heureux. Et il a demandé à Dieu, serais-tu pour moi une source étonnale ? Quand un prophète demande à Dieu, est-ce que tu me dis la vérité que je suis différent, j'ai reçu la vie éternelle. Mais à ce moment-là, tu commences même à regretter, pourquoi tu n'es pas aïen ? C'est là où Dieu lui a dit, écoute, si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vie, tu seras comme un rouge. Et si tu te rânes, tu t'attaches à moi. Et ce n'est pas à toi de retourner, parce que vous voyez déjà son cœur qui se tournait. il dit, ce n'est pas à toi de retourner tes rêves, c'est à eux de retourner ta gloire. Il dit, ils te feront la guerre, mais ils te feront pas. Alléluia. Donc tu m'as dit ce soir que j'accepte ce mot, j'accepte, même si je suis m'épuisé, même si on ne me dit pas merci, même si de savoir que j'ai pris, c'est que j'avais ma petite sœur, j'ai une petite sœur, très élée d'un autre, elle était très élée dans la catholicie. Très élée, quand j'avance, elle avance. Elle est de son côté, j'ai des sauvages. Un jour, on lui dit, Boniface, elle va en mission. C'est là qu'elle a cessé le combat. Elle a dit, bon, s'il vient ici, il va te donner ta vie à gérer. Ainsi, nous avons décidé de dire au revoir à la famille. Si elle est arrivée, elle est arrivée. Elle est arrivée. On a prêché. On a lancé la paix. Elle s'est arrivée. Amen. Elle était de bouger. Je suis allée conduire la délivrance. Sors ! Elle est venue de mort. Elle a qu'elle est source. Quand elle s'est livrée de là, elle a bombardé tous les marabouts, tous les féticheurs. Elle m'a envoyé une photo pour la flamme des fétiches. D'un des féticheurs, la flamme avait et l'autérité. Aujourd'hui, elle est au quartier de Marie. Elle m'a dit que quand elle faisait les progrès volontairement de l'autre côté, c'est ce qu'elle m'a partagé. Elle dit qu'elle fait les progrès là-bas pour que ça te chocke, pour montrer qu'elle aussi est dans cette affaire de Dieu. Mais il ne faut pas que des progrès sont. Il faut persévérer. Nous avons l'autérité. Dis, Seigneur, Seigneur, bénis la famille. Bénis la famille. Même si les nés pourvu qu'ils deviennent libres. Même si les nés pourvu qu'ils deviennent libres. Libres comme moi. Libres comme moi. C'est l'autre humain qui s'est vraiment entré dans l'air. C'est vrai, ne combatait pas avec... Pendant qu'on priait là, j'ai passé un bon moment à bénir cette impression. Il faut prier en présent là où Dieu t'a bien. Là où nous sommes là, Dieu veut qu'on accepte même que les gens soient bénis. Et qu'avant de demander à toi-même que tu ne vas à bénir. Tu dis, si c'est que moi, c'est lui-ci, qu'il me dépasse. Si ça dépendait que de moi, Seigneur, qu'il me dépasse. Que celle-là même, c'est pas un homme à moi. Que cet autre-même ait des enfants tout le monde. Mais que tu auras fait ça, les petits démons qui t'avaient distrait là vont dormir. Et Dieu va te donner ta part avec les... Et dans la part que tu te donnes avec les grands bras, il y a des choses que tu n'as jamais imaginées. Il te dit la vérité. Il y a des choses dans tes sujets de prière, il n'y a même pas ça là. Tu ne savais même pas que ça existe. Mais Dieu aura ça. Si tu penses de mon malheur, je ne sais même pas ce que ça me dit. Dieu va te donner une offre. Tu as dit parmi de lui parmi. Frère, si tu as le discernement, tu dois savoir qu'il y a quelque chose dans le temps de ce passé. Dieu te dit de la paix qu'il y a quelque chose que tu as le béné. C'est ça. 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 Est-ce que vous pouvez m'en répondre ? C'est un sujet très important. Dieu peut... Il a dit à Ezekiel, j'ai été guéri. J'adjure quinze années. Est-ce qu'il était guéri l'heureux jour ? Il est guéri combien de jours après ? Il était guéri trois jours. Trois jours. Il veut guéri l'heureux jour. Il avait trois jours. Il dit à Dieu, je me demande bien. Il dit que tout ce que tu m'as donné, il faut planifier. Pourquoi je crois ? Il dit que ce sont des choses qui viennent résolues. Et même les enfants d'Israël, Dieu avait dit que ça fait 400. Il avait promis 400 ans. Ils ont fait 430. Et c'est avec des cris, c'est quand ils criaient que Dieu est venu délivrer. Sinon le bébé a été déracé. Même Daniel, c'est qu'après 70 ans, les 70 ans sont arrivés, tu l'as laissé. Le salut n'est venu de quand Daniel a commencé à intercer. Et c'est que nous avons ça. Amen. Lève les mains de la tempête. Je sais que quand tes enfants cuisent, tu es sauce. Je sais que si tu prépares l'exécution, et que tu permets que les choses s'accomplissent autant favorables, autant d'autant, mais tu es mon père. Mais tu es mon père. Réalement. Sous-titrage Société Radio-Canada Réalement.